Quel a été ton plus gros pétage de plomb sur un cours ? À Monte-Carlo, le Blicic. Je pense que ça, sur YouTube, il a moins de le trouver celui-là. Je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ça faisait deux années de suite que j'avais perdu comme Nadal au troisième tour à Monte-Carlo. Et chaque fois, en battant des bons joueurs, déjà, c'est Infa Polo, Infa Safin. L'année d'avant, j'avais fait Niminen 100 euros. Et chaque fois, je me retrouvais dans le petit carré de Nadal. Bon, lui, c'est un joueur. Donc ça, déjà, tu savais, voilà. Tu vois le tableau, si je fais le troisième tour, c'est génial, on rentre. Et c'était la première fois où je n'y étais pas. Et je joue contre lui et je sais, et tout le monde savait, que Del Potro, son poignet, ça n'allait pas, qu'il n'allait pas jouer. Et ça, c'était mon troisième tour. Et je joue Lubicic et je perds le premier set. Je sauve balle de match au deuxième set. Je gagne le timbrek de deuxième. Et lui, il pète les plombs. Il ne joue plus. Donc, j'ai gagné mon jeu de service, mais il ne joue pas. Il laisse passer la balle. Je le break. Et là, il ne fait que des retours, mais dans le mur, il est balance. Donc c'est 3-0. Et je me dis, ici, c'est parfait. Il dit, on est parti. Hop, on y va. Et à 3-0, parce qu'il servait hallucinant ce mec-là. Première deuxième, il ne faisait que des aises tout le temps. Ils tentaient tout sur les deuxièmes. Il y allait. Bon, tu te dis 3-0, ce n'est pas grave. 3-1, hop, il balance encore un petit jeu de retour. Bon, il finit 4-1. Et à 4-1, j'ai des balles pour faire 5-1. Et il souffle les balles. C'est ridicule, mais c'est honteux de le voir. C'est honteux de le voir, de faire ça. Et 4-2. Et là, ça commence. Il met un premier retour gagnant. Il met un deuxième retour gagnant. Il ne joue toujours pas, mais il les met. Et donc là, je me suis pissé dessus, pour être honnête. 4-3, 4-4. Et quand je me fais briquer à 4-4, là, j'ai gardé la raquette en main, mais j'ai fait 2 morceaux en 3 coups. Là, sur YouTube, tu vas le voir, tu tapes ça. Il y a des gens en Belgique qui me disent encore ça. Donc, je pense qu'il y en a plein qui l'ont vu. Là, tu verras directement. Et c'est aussi, par exemple, donc je perds 6-4 au troisième. Et c'est aussi la première fois qu'un joueur me dit en me serrant la main, je suis désolé. Ah oui, incroyable. Beau gosse quand même. Ah oui, là il me dit, je suis désolé. Il me l'a dit. Et derrière, sur Del Potro, il fait quoi ? Il joue pas Del Potro. W.O. Ah merde. Ouais, c'est con. Donc là, déjà, tu te dis, oh là là là. Donc là, tu rentres chez Thor. Là, tu sais plus comment tu t'appelles. Après aussi, j'ai pété les plombs. Mais par exemple, là, il y avait Cédric Mourier qui est l'arbitre. Ouais. Où il avait donné l'invertissement. Il était logé. Mais j'ai pas eu d'amende. Ah ouais ? Ouais. Parce que même Cédric Mourier après le match, je te comprends. Et pourtant, j'avais déjà jeté des raquettes, cassé des raquettes. Plein de fois, j'ai payé des amendes. Et là, ils auraient pu me donner une grosse. Et j'ai pas eu parce qu'ils ont compris. Quelle a été ton amende la plus importante ? Ouf, la plus importante ? Je me rappelle pas. Ça, j'ai pas noté. Mais à Wimbledon, j'ai une fois laissé 8000. Ah oui, quand même. Ouais, j'ai laissé 8000 contre Gaël Monfils. Ah ouais. 7-6, 7-6, 7-5. J'ai perdu. T'aurais pu partir en vacances. Ouais, ouais. Donc là, j'ai une fois laissé 8000. Bah, j'ai eu des amendes, ouais. Encore une fois de plus, quand j'ai dit que j'avais 20 ans, quand je fais finale à Delaïde, j'ai 15 ans dans la tête. C'est la vérité. Récupère les 5 conseils de Karim, cordeur professionnel depuis plus de 27 ans pour choisir ton cordage et ta tension parfaite et mettre toutes les chances de ton côté en match. C'est le premier lien dans la description.